Dans cette vidéo, nous allons faire un petit tour de Moodle 2.6 pour explorer quelques nouveautés pour les administrateurs, les enseignants et les utilisateurs en général. Alors tout d'abord, commençons par l'administration du site. Il est possible, en cliquant sur Administration du site, Cours et modifier des cours en lot, il est possible de créer, de téléverser des cours ou de les supprimer ou de les modifier en utilisant un fichier CSV tel que celui-ci avec les champs ShortName, FullName, Category. Il y a d'autres champs qu'on peut ajouter aussi, mais ces trois champs sont obligatoires. Notez que j'ai choisi comme délimiteur la virgule, sinon mon fichier ne va pas marcher. Il y a des options d'importation. On peut prévisualiser. Et on peut aussi sélectionner le contenu d'un cours en particulier comme modèle pour des cours suivants. Ensuite, on n'a qu'à cliquer modifier des cours en lot. Et voilà nos trois cours qui ont été créés pour nous. L'interface pour gérer les cours et les catégories de cours a changé aussi. Il y a un nouveau lien, Administration du site, Cours, Gestion des cours et catégories. Et ici, on voit la liste des catégories qu'on a. On peut créer une nouvelle catégorie. Et on peut cacher, déplacer. Et en utilisant le menu Action, Modifier, Créer des sous-catégories, Supprimer, etc. Pour voir les cours qui sont dans une catégorie, on clique sur la catégorie. Et ensuite, ou bien à droite comme ici, ou le plus souvent selon votre écran ou votre navigateur, sous la liste des catégories, vous verrez les cours. Et ici, on peut créer un nouveau cours, trier les cours, les modifier, supprimer, cacher et les déplacer par le glisser-déposer. Pour voir les détails d'un cours en particulier, on clique sur le nom du cours et ensuite, ou bien à droite, ou le plus souvent sous la liste des cours, selon votre écran ou votre navigateur. On peut voir les détails du cours en particulier, par exemple les attributions de rôle, les sections, les méthodes d'inscription, etc. Entrons dans un cours pour voir les changements pour les enseignants et les utilisateurs. Il y a un nouveau format de cours qu'on peut trouver dans Administration, Paramètres et en cliquant sur Format de cours. Le format, c'est le format Activité unique. Et ce format permet d'afficher une seule activité ou ressource sur la première section de la page du cours. Une fois qu'on a choisi le format Activité unique, on doit ensuite choisir le type d'activité qu'on veut. Par exemple, un test ou un backtage SCORM. Notez que le format de cours SCORM est disparu maintenant, donc si vous voulez afficher un seul backtage SCORM, il faut choisir le format Activité unique. Alors si nous choisissons Forum et ensuite si nous enregistrons, voici le cours qui n'a qu'un forum, donc une seule activité ou ressource. Allons maintenant dans un autre cours pour voir les améliorations des icônes d'édition. Nous voici en mode d'édition. Il est plus facile maintenant de déplacer les activités ou les ressources par le glisser-déposer avec l'icône qui est à gauche. Il y a aussi un menu Action qui permet de supprimer, de cacher, de dupliquer les activités et qui est beaucoup plus agréable pour ceux qui utilisent les tablettes ou les smartphones. En cliquant sur « Modifier le résumé » pour accéder à l'éditeur de texte, on voit cette nouvelle barre d'outils avec les icônes qui ont été améliorées et on peut cliquer pour afficher ou masquer la barre d'outils. Une autre nouveauté, c'est que lorsqu'on veut intégrer une image ou un fichier média, on peut ensuite gérer cette image ou ce fichier par le moyen d'un bouton « Gérer les fichiers intégrés dans l'éditeur de texte ». Allons maintenant explorer deux nouvelles options dans les paramètres de l'activité devoir. Elles se trouvent dans la section « Notes » et c'est « Utiliser les flux d'évaluation » et « Utiliser l'attribution d'évaluateur ». Donc, pour les flux d'évaluation, l'évaluation passera par de différentes étapes d'un flux de travail avant d'être publié pour les étudiants. Et, si on active « Utiliser l'attribution d'évaluateur », on pourra préciser qui va évaluer le travail de qui. Donc, si nous enregistrons et si nous allons ensuite au carnet de notes, nous pourrons voir comment ça fonctionne. Alors, il y a une colonne, un champ « Statuts » et ici, on voit qu'on peut choisir entre « Non évalué », « En cours d'évaluation », « Évaluation terminée », etc. Et, on peut aussi, dans la colonne, le champ « Évaluateur », sélectionner l'évaluateur pour chaque participant. On peut aussi le faire en « Lot ». Cette fois-ci, dans ce devoir, nous allons évaluer un fichier PDF qu'un étudiant a soumis. Alors, dans la section « Notes et feedback », il y a un bouton « Lancer l'éditeur PDF » et l'enseignant peut, par exemple, ajouter des tampons ou ajouter des commentaires qu'il peut taper et écrire directement ou bien sélectionner d'une liste qu'il a déjà créée et, par exemple, aussi, surligner quelques phrases importantes dans la composition. Et une fois l'évaluation terminée et enregistrée, l'étudiant pourra voir le feedback de son évaluateur. Alors, pour cette dernière nouveauté, je vais ajouter un fichier et me diriger vers le sélecteur de fichiers. Vous voyez qu'il y a un nouveau dépôt, Microsoft SkyDrive, très utile pour ceux qui ont un compte Microsoft parce que, une fois connecté, on peut avoir accès à tous ces documents dans son compte SkyDrive.